... Difficile pour les jeunes filles d'alliés, tuent des vies dans les centres d'hébergement. La situation de ces élèves dépeinte dans ce journal. Le tabac et l'alcool tuent dix fois plus que l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Selon des études, le tabac et l'alcool consommés par de nombreux élèves pour induire le mal, une ONG sensibilise. Et puis en Centrafrique, les musulmans de Bangui vivent dans la peur, bien que les différentes forces d'intervention soient déployées dans la capitale. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Les filles orientées loin de leur famille optent souvent pour des foyers d'accueil livrés à elles-mêmes. Il est donc difficile pour ces jeunes filles d'alliés études et vies dans ces centres d'hébergement. Ces lieux deviennent de plus en plus des lieux de perdition. Notre porteur Doide Elazer s'est rendu dans un foyer d'accueil des Dabou pour toucher du doigt leur réalité. Kulsoum Oumousoré, 19 ans, est élève en classe de terminale dans un collège privé de Dabou. Elle a déposé sa valise dans ce foyer d'hébergement de jeunes filles depuis la rentrée scolaire. Je suis arrivée ici en 2009. Je suis à la classe de 3e ici. C'est de là que tout est parti. Et dans la classe de terminale, ce n'est pas facile. Ce foyer d'hébergement de 12 chambres accueille plus de 70 pensionnaires chaque année. Loin des parents, ses élèves sont livrés à elles-mêmes pendant toute l'année scolaire. Entre l'école et la cuisine, ces jeunes filles sont souvent perturbées dans leur éducation et même parfois exposées à la prostitution. On ne peut pas les contrôler à 100%. Les parents bénèrent au moins une fois par mois, voir les enfants et appeler une fois par semaine pour voir un peu comment les enfants vivent ici. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est rare. À Dabou, les foyers d'hébergement se développent partout. Dans cette école privée se trouve un internat qui abrite plus de 300 pensionnaires. Ici, le quotidien n'est toujours pas aisé. Il faut se lever tôt le matin pour s'offrir de l'eau pour la toilette et la vaisselle. On boit ça à partir de 18h30 par là. Mais on doit aller puiser l'eau d'abord avant de venir se laver et puis commencer les études. Pour certaines, c'est une véritable école. Ici, on nous apprend beaucoup de choses comme puiser de l'eau ou bien laver nos habits nous-mêmes ou bien ranger notre lit. La ville de Dabou reçoit par un 17 000 élèves dans le public et 10 000 dans le privé selon la direction régionale de l'éducation nationale basée dans la ville. L'hébergement de ces nombreux élèves est une préoccupation. La direction de la mutualité des oeuvres sociales et scolaires, Demos et les autorités politiques de la région des Grands-Ponts veulent trouver une réponse. Nous qui avons fait l'ancienne école, vous comprenez que les internats étaient vraiment tremplins pour nous pour réussir. Mais aujourd'hui, dans ces foyers dont on parle, les enfants sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Et c'est l'une des causes aujourd'hui des grossesses en milieu scolaire. Nous interpellons les responsables de ces foyers d'hébergement qu'ils soient les pères de ces enfants parce que les parents qui viennent leur confier leurs enfants sont dans les villages. Ils ne sont pas présents pour contrôler les entrées et les sorties. Nous avons prévu plus d'un milliard trois au titre du plan triennal pour ce qui est de l'éducation. Dans la fourchette foyer de jeunes, foyer d'hébergement, on est à près de 200 millions. Nous avons prévu la création de foyers de jeunes filles, de jeunes à Laou, à Dabou et à Jacquesville. Nous avons prévu une centaine de millions d'aides scolaires. La ville de Dabou compte huit foyers d'hébergement de jeunes filles et un internat privé pour les garçons. Chaque rentrée scolaire, plus de 27 000 élèves sont confrontés aux problèmes de logement dans la ville. On ne le dira pas assez. Le tabac et l'alcool tuent. Ces deux mots à eux seuls sont responsables de 10% de la mortalité totale mondiale. Les élèves et étudiants ne sont pas épargnés pour freiner ces fléaux. Une ONG sensibilise les élèves des lycées modernes 1 et 2 Daboubo sur les dangers qu'ils courent en consommant ces substances. La consommation du tabac et de l'alcool à l'école, une réalité qui préoccupe l'ONG est donnée. Sa mission, sensibiliser et prendre en charge les traitements de personnes victimes de l'excès de tabac, de l'alcool et de la drogue. Depuis le 31 janvier, une campagne de sensibilisation est donc lancée sur l'impact de ces fléaux en milieu scolaire. Première école à visiter, les lycées modernes 1 et 2 Daboubo. L'ONG est donnée en venant dans notre établissement vient à point nommé puisque notre milieu regroupe des jeunes, des jeunes élèves qui, j'en suis sûr, ça donne pour quelques-uns à ces pratiques qui sont néfastes et pour la santé du corps comme pour la santé de l'esprit. Particularité de cette ONG, le recours à la médecine traditionnelle. On va leur donner aussi les remèdes pour que ceux qui sont déjà dedans, qui ne savent pas comment ils vont faire pour sortir de là, nous sommes prêts aussi à les aider. Et puis, de 0 à 15 ans, ça c'est gratuit. On leur fait le traitement gratuit. Donc les parents, ils prennent leur enfant, ils viennent nous voir et puis on va les aider. Un exposé sur les vertus des plantes traditionnelles est alors organisé et les élèves conscients du danger sensibilisent à leur tour leurs amis. Je veux dire à mes amis qui fument et qui boivent de ne plus faire cela, d'arrêter de suivre les traces de l'ONG quand ils essaient de nous mettre sur le bain chemin. Lancée dans un premier temps en milieu scolaire, cette campagne de sensibilisation s'étendra bientôt à d'autres secteurs d'activité. Et puis, sachez que le marché gourou d'Ajamé a été vendu en 2009 à 500 millions de francs CFA à un opérateur économique libanais avec l'appui du service technique de la commune de la mairie d'Ajamé. Les commerçants de ce marché ne sont pas contentes. Elles ont protesté samedi et comptent bien continuer afin que les autorités résolvent ce problème. Les veuves et les orphelins de la commune d'Atecoubé ont reçu eux des vêtements et des kits alimentaires de l'ONG Solidarité et Vie, une organisation qui a pour mission de lutter contre la famine et la sous-alimentation. On en sait plus avec Franck Coadio. Être veuve sans conjoint et délaissée de tous, une situation que vivent de nombreuses femmes. J'ai perdu mon mari, ça vaut plus que 5 ans, mais je m'ai débrouillé pour paier ma maison, pour faire tout. Et dans la commune d'Atecoubé, elles sont une trentaine sélectionnées par l'ONG Solidarité et Vie qui, en collaboration avec la fondation Digui, la Grande Espérance, a organisé une remise de kits alimentaires. Ce don qui vient de faire, c'est pour permettre à ces veuves-là de se nourrir. C'est un premier pas qu'ils ont fait et d'autres pas seront faits. Et donc c'est à féliciter et c'est à encourager. En 2007, on a essayé de vraiment mettre en place cette structure pour soutenir les veuves, les orphelins, les malades. Cette année, on est avec les mamans, les orphelins à Tocoubé. C'est une organisation qui a été mise en place avec la fondation Digui. Parce que cette fondation est vraiment une confiance à l'ONG Solidarité et Vie. Ils ont accepté vraiment de nous accompagner aujourd'hui pour venir faire des dons, des nourritures, des produits, des vêtements pour soutenir vraiment les veuves. Après Attecoubé, l'ONG Solidarité et Vie entend soulager les malades et les nouveaux-nés du CHU de Yopougon. Faisons un clin d'œil à la culture. Le Festival international de projection de films en plein air a été lancé. L'Union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire ont assisté à cet événement. Franck Wadio nous en donne la primeur. La fermeture de nombreuses salles de cinéma a plongé le septième art ivoirien dans une certaine léthargie. Et les populations, elles, ont perdu la notion de la projection en salles. Une situation qui inquiète les cinéastes. L'Union des maisons de production et producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire décident alors d'aller à la conquête des Cinéphiles, un festival international de projection plein air donc pour sensibiliser les populations sur l'importance du cinéma populaire. Il faut faire comme avant où on avait le cinéma Congo, on avait le cinéma Kabadougou. Ça, on ne peut plus le faire parce qu'il n'y a pas des financiers qui sont prêts à investir dans le domaine. Donc nous disons quoi ? Amener les gens à s'intéresser au cinéma, c'est une bonne chose. Il faut donc organiser des festivals qui sont des festivals en fêtes populaires. Les violences faites aux femmes, c'est le thème retenu cette année, un thème qui, selon certains acteurs, est d'actualité. Il faut qu'on puisse respecter la femme, emmener les hommes à savoir aimer, à savoir apprécier leurs femmes. Pour les populations, ce festival plein air est une belle initiative mais aussi une opportunité de replonger dans les délices du cinéma populaire. Actuellement, il n'y a plus de salles de cinéma, donc si le cinéma vient à nous, c'est une très bonne chose. Puis là, ils sont fait une projection de films si la violence faite aux femmes, tout ça, bon, c'est une première fois. Le festival international de projection plein air est à sa première édition, lancé depuis le vendredi 31 janvier. Il se déroulera durant une semaine à Abidjan et à l'intérieur du pays. Hors de chez nous, le premier ministre mauritanien et son gouvernement ont démissionné hier. Une démission attendue après les élections législatives de novembre à décembre, remportées par le parti présidentiel et qui intervient après l'installation de la nouvelle assemblée. Et puis les musulmans de Bangui vivent dans la peur. De plus en plus de musulmans sont traqués. Leur maison pillée, près de 15% de la population centrafricaine est musulmane. Il existe une importante communauté musulmane de la Bangui. Samedi, les forces de l'UPC congolaise appuyées par une section congolaise et une compagnie de sangaristes ont effectué une opération de désarmement de groupes armés. Malgré la présence des forces françaises et des soldats africains qui sillonnent Bangui, plusieurs quartiers de la capitale centrafricaine sont toujours livrés aux pillards et aux règlements de compte. Les milices chrétiennes anti-Balaka continuent leur chasse aux ex-Sélecas, mais traquent aussi tout ce qui ressemble de près ou de loin à un musulman. Certains miliciens, appuyés par des hordes de bandits, pillent et détruisent leur maison. La population des quartiers musulmans de la capitale tente de s'organiser pour défendre leur famille. Nous ne sommes pas partis du Séleca. Nous sommes que des musulmans et on combat pour notre bien et nous sommes ici pour faire, pour défendre notre quartier. La Croix-Rouge a dénombré 30 tués et 60 blessés ces derniers jours dans la capitale. C'est dans ce contexte que la nouvelle présidente centrafricaine tente de reprendre la main. Catherine Samba-Panza a appelé les anciens gendarmes et policiers du pays à regagner leur cantonnement afin de reconstruire un état de droit assurant la sécurité et la justice. Elle se dit déterminée à punir sévèrement toutes les exactions en cours. Nous devons neutraliser tous ceux qui continuent à piller. Nous allons nettoyer et sécuriser tous les quartiers un par un. Une insécurité persistante qui empêche les milliers de déplacés de la capitale de reprendre une vie normale. Puisqu'il n'y a pas de sécurité, comment on peut rentrer de chez nous ? On ne peut pas. Là, nous sommes en danger et on est obligés de rester ici. En nombre insuffisant, les soldats africains et français ont encore plus de mal à sécuriser les villes de province où des centaines de rebelles sélecas fuyant la capitale se sont réfugiés ces derniers jours. Les ex-rebelles sélecas qui avaient été cantonnés dans la ville des Subus se sont échappés en direction d'une autre ville du nord. Et puis, sachez aussi que le testament de Nelson Mandela sera dévoilé aujourd'hui. La fortune de Madiba est évaluée à plus de 4 millions de dollars, c'est-à-dire à plus de 2 milliards de francs CFA. Enfin, la Thaïlande est touchée depuis trois mois par une nouvelle vague de contestations. Les élections législatives se sont tenues hier. Des élections perturbées par des manifestants qui ont empêché le vote dans plus de 10% de ces conscriptions. Les chefs de l'opposition avaient promis de bloquer le scrutin des élections législatives anticipées du 2 février. Ils ont tenu parole. Plus que jamais, la Thaïlande est scindée en deux. Aujourd'hui, nous n'irons pas voter. Pas de vote. Nous continuerons à faire nos défilés et si besoin, nous demanderons l'aide de l'armée. A Bangkok, plusieurs centres de distribution des bulletins ont été bloqués de façon à empêcher le déroulement du vote. Sur un total de 375 circonscriptions à travers le pays, seulement 42 d'entre elles ont pu accueillir quelques électeurs. Des électeurs qui ont décidé de braver les manifestations pour accomplir leur devoir de citoyen. Nous devons exercer tous nos droits si on ne veut pas n'importe quoi. Le vote est une option pour cela. Il n'y a pas de meilleure façon que le vote pour sortir de cette situation. Je protège juste mes droits. Je pense que le vote est la solution pacifique. Les moyens de pression de l'opposition sont inacceptables. Malgré des tirs et des explosions lors d'heures entre manifestants rivaux, dimanche matin, la situation était calme. 500 députés doivent être élus mais plusieurs dizaines de siennes ne seront pas pourvues, les manifestants ayant perturbé l'enregistrement des candidatures. Faute d'un quorum de 95% de députés, le Parlement ne pourra se réunir ni siéger. La situation reste inchangée en Thaïlande. Avant de nous dire au revoir, sachez qu'une prise d'otage dans une école de la banlieue de Moscou, c'est en Russie, a fait deux morts ce matin, un policier et un enseignant, l'auteur des tueries, un jeune lycéen neutralisé par la police. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi, vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501